... Même tonalité socio-économique de la déclaration de politique générale du Premier ministre cet après-midi devant les députés, le professeur Daniel Ounaondo a précisé les engagements de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr les bienvenus à notre principale session d'information de la soirée sur notre chaîne. Je vous l'ai dit, le gouvernement Ounaondo était ce matin autour du président de la République, Ali Bongo Oundimba, au palais présidentiel pour le traditionnel conseil des ministres. Point d'orgue de ses travaux, les questions sociales. Bienvenue Miko et Barthelboise de la presse présidentielle. Début de semaine et début de séance pour le conseil des ministres. Aux côtés du chef de l'État, l'équipe gouvernementale est à pied d'œuvre. Elle s'active pour apporter des réponses concrètes au quotidien des Gabonais. Le conseil de ce lundi se tient dans la foulée de la visite du roi du Maroc dans notre pays. Un séjour riche en symboles et témoins des liens d'amitié qui unissent le Gabon au royaume shérifien. Le partenariat multiforme établi entre les deux pays depuis plusieurs années déjà prend une dimension encore plus importante avec la concrétisation de nombreux actes de coopération. Sur la grande table aujourd'hui également des questions à caractère social, parmi lesquelles certainement le dossier des fonds communs est désormais de la prime d'incitation à la performance. Dans son calepa, Daniel Onaundo, le premier ministre, prend des notes. Un procédé certainement indispensable à quelques heures de sa déclaration de politique générale. Le conseil des ministres de ce jour s'inscrit bien dans la dynamique d'équité et de justice sociale imprimée par le chef de l'État à travers la mise en œuvre des réformes en faveur de la lutte contre la précarité au Gabon. La séance devrait certainement déboucher sur une batterie de mesures pour le bien-être des Gabonais. Tout justement dans l'après-midi, pour ce qui est de la déclaration de politique générale du premier ministre, le chef du gouvernement a fait justement sa déclaration devant les députés à l'Assemblée nationale. Daniel Onaundo est allé présenter aux honorables députés les stratégies de son gouvernement à rendre effective et concrète la vision politique du chef d'État. Reportage Claudette-Euré-Ruchan et Olivier Antonio de la presse La Primature. Le ministre, chef du gouvernement, par décret présidentiel le 24 janvier 2014, le professeur Daniel Onaundo s'est présenté aujourd'hui devant les honorables députés pour décliner la politique générale qu'il se propose de conduire dans les prochains mois et ce, conformément à l'article 28A de la Constitution gabonaise. Un exercice républicain au cours duquel Daniel Onaundo a pris la pleine mesure de la mission confiée à l'équipe gouvernementale qu'il dirige en précisant quelques chantiers urgents. Le projet de société du président de la République ne s'est pas trompé lorsqu'il a prévu à son axe 9 de lutter contre les inégalités, la pauvreté et l'exclusion. Quant au partage équitable des fruits de la croissance prévue au chapitre 4 du plan stratégique Gabon émergent, il n'est nulle part fait mention qu'il faille atteindre 2025 pour y songer. La phrase du président de la République placée en exergue de ce document est à ce point de vue suffisamment instructive. Je cite « Il n'est plus tolérable qu'il y ait autant d'emplois précaires, de chômeurs, de pauvres, d'inégalités, d'exclus, de non ou mal logés, de non ou mal enseignés, de non ou mal formés, de non ou mal soignés. » Pendant plus d'une heure d'horloge et dans un discours détaillé et méthodique, le Premier ministre s'est engagé devant ses anciens collègues de l'Assemblée nationale à converger toutes ses actions vers les axes stratégiques contenus dans le projet de société pour lequel le chef de l'État, Libongo Ndimba, a été élu en 2009. Le gouvernement dont j'ai la charge se voit donc fixer deux objectifs pour concrétiser le projet de société du président de la République. Un objectif général qui consiste à accélérer la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent et un objectif spécifique, celui de déployer une stratégie pour gagner la guerre d'une part contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale, d'autre part contre les inégalités. Quant aux modalités de l'action que le gouvernement doit mener, les instruments, les instructions du président de la République sont claires. Je le cite. Des échanges controversés utiles dans un régime démocratique ont suivi la déclaration du locataire du 2 décembre. Mais, édifiés et rassurés par le développement argumenté du professeur Onaondo, les députés ont massivement accordé un vote de confiance au gouvernement. Plus de 100 élus ont dit oui au projet. En tout cas, la presse de la Prémature revient sur l'agenda du Premier ministre ces derniers 45 jours. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme a bien pris la dimension de sa mission dans ce calendrier plus que riche. Nous retrouvons la presse de la Prémature. Par en 5 jours de labeur acharné pour un Premier ministre et un gouvernement, au dire du chef de l'État Libongo-Ondimba, sans du lait de grâce, le professeur Daniel Onaondo n'a point eu de moment de répit au plan économique. Les relations totales gouvernement gabonais ont valu des échanges avec les premiers responsables de cette entreprise pétrolière, tout comme le professeur Daniel Onaondo, tenant au maintien au vert des indicateurs économiques, a régulièrement reçu les membres de son cabinet, les responsables des régions financières, pour mieux gérer les suites à donner à la décision du Président de la République d'insérer l'équité dans le paiement de la désormais prime d'incitation à la performance au plus grand nombre face au mouvement d'humeur circonstanciel des agents des douanes, impôts et trésors. Toujours au plan économique, l'on notera par ailleurs la continuité du dialogue avec les autorités de la BAD, partenaires financiers et traditionnels du Gabon. La politique aura également été une composante du chapelet d'action du Premier ministre-chef du gouvernement. D'abord, ce déplacement d'Oyem avec l'appel à l'unité des fils du Wollentem est toujours dans la même localité. Les journées parlementaires du PDG auxquelles il a prépare et qui ont précédé le séminaire gouvernemental de Franceville où, sous l'œil du chef de l'État, son équipe gouvernementale a décrypté, analysé et digéré les chevaux de mise en œuvre du pacte social voulu, présenté par Ali Bongo Ndimba, prolongement évident en termes d'action à mettre en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. La coopération tous azimuts n'a pas été en reste. Le Premier ministre gabonais a représenté le chef de l'État au Congo au 25e anniversaire du protocole d'accord de Brazzaville et a en précipité les mutations sociopolitiques intervenues en Afrique australe. Au plan local, le professeur Daniel Honando a reçu tour à tour le ministre des Maliens de l'extérieur et son homologue de la RCA en proie à un conflit interne avant d'être reçu à son tour sous l'impulsion du chef de l'État par Sa Majesté Mohamed VI, le roi du Maroc. Peu avant, Daniel Honando ouvrait les travaux du forum entre le Maroc et le Gabon. Ce lundi d'Imas 2014, le Premier ministre a bouclé le scénario imposé par nos institutions. La présentation de la déclaration de politique générale au Parlement. Les trotteuses d'horloge tournent. Le gouvernement Honando fait son chemin. Prochaine escale d'évaluation, les 100 jours. Merci Alex Leobi-Lenjenji pour toutes ces précisions. Venons-en au front social. Après les négociations avec le gouvernement, l'inter-sénicale douane, impôts et trésors est-elle disposée à reprendre le travail ? La question était en discussion aujourd'hui lors d'une assemblée générale tenue à Libreville. Les précisions avec Pélagie Mbuo-Vono et Victor Mundunga. Après les négociations entamées par le gouvernement de la République et l'inter-sénicale sur l'harmonisation des mesures prises par le chef de l'État au sujet des fonds communs, l'inter-sénicale des régies impôts, douanes et trésors a tenu une assemblée générale pour décider de la poursuite ou non de la grève. On décide seulement la suspension du mouvement jusqu'aux conclusions que nous avons arrêtées avec le gouvernement de manière à ce que nous voyons leur applicabilité madame. C'est-à-dire que nous sommes tous conscients du fait que l'activité économique est presque paralysée. Nous voulons que l'activité économique reprenne le plus rapidement possible de manière à c'est que toutes les parties soient gagnantes. Mais nous nous rappelons quand même qu'au regard des certitudes et des propos que les uns et les autres nous ont donnés, notamment certains membres du gouvernement, nous sommes sûrs que l'activité devait reprendre et nous nous engageons à faire en sorte que le port, l'aéroport et le site des impôts soient ouverts dès aujourd'hui. On dit à tous nos adhérents que la suspension de grève est pour sept jours, c'est-à-dire une semaine, au-delà desquelles les conclusions du gouvernement devraient être appliquées et que, ma foi, si celles-ci sont appliquées, nous levons le mouvement de grève et puis chacun va retrouver son activité comme d'habitude. Cette décision de suspension de grève n'a pas trouvé l'assentiment de tout le personnel présent à ces retrouvailles. Affaire à suivre. Du côté de l'université Omar Bongo, l'on signale encore un mouvement d'humeur qui serait lié à un non-payement des bourses aux étudiants. Face à la raison évoquée, le conseil des mutuelles de l'UOB s'insurge contre ce mouvement de grève et demande aux étudiants de ne pas y prendre part. Les propos du représentant du conseil des mutuelles de l'UOB recueillis par Jean-Augustin Nzengui et Félix Moudibangoy. Compte tenu du mouvement d'humeur survenu ce lundi 10 mars 2014 au sein du campus Université Omar Bongo, l'ensemble des mutuelles réunies au sein du conseil des mutuelles de l'UOB a décidé de tenir cette conférence de presse pour dénoncer ce mouvement d'humeur sans fondement majeur. En effet, depuis quelque temps, c'est pourtant associé aux différentes rencontres avec les autorités compétentes, dont le ministre de l'Enseignement supérieur, le directeur général NBG et le directeur général du trésor public, gris par des comportements qui non seulement entravent au bon fonctionnement de l'Université Omar Bongo, mais ternit davantage l'image de l'institution en général et celle de l'étudiant en particulier. Malgré ces multiples rencontres qui ont abouti au paiement effectif de plus de 12 000 bourses depuis le vendredi 7 mars 2014, nous nous intéressons alors sur les mobiles réels qui motivent nos camarades. Toutefois, 3 000 dossiers demeurent à l'heure actuelle en cours de traitement. Les travaux se poursuivent aujourd'hui entre l'NBG et le trésor public afin de donner satisfaction aux attentes urgentes des étudiants boursiers. Sur ce, nous demandons aux étudiants de ne pas prendre part à un mouvement dont les alibis se trouvent ailleurs que dans l'intérêt de l'étudiant. Nous demandons à tous les étudiants qui ont des soucis au sujet de leur bourse de se rapprocher des services de l'Agence Nationale de Bourse du Gabon ou des décanants des différents départements. Et aussi, nous interpellons tous les étudiants de l'Université Omar Bongo que l'université compte 22 000 étudiants, chacun en son droit. Un groupuscule d'étudiants n'a pas le droit de venir déloger des étudiants qui sont en examen dans les différentes salles. Nous, au Conseil des mutuels, nous condamnons fermement cette attitude de nos camarades. Autre volet de l'actualité, volet judiciaire, le président de la cour de cassation était ce matin au cabinet du président de l'Assemblée Nationale, Honoré Moundunga, est allé remettre au président Guy Zouba Ndama le rapport annuel d'activité de l'institution qu'il dirige. Des précisions, Aris Nestor Ndjaoué et Amédé Mavungou. C'est le président de la cour de cassation, Honoré Moundunga, qui a personnellement remis au président de l'Assemblée Nationale, M. Guy Zouba Ndama, le rapport annuel d'activité de l'institution qu'il dirige. Trois parties essentielles forment le statut de ce rapport. La première partie est illustrée par des allocutions prononcées en début d'année judiciaire 2013. La seconde partie renferme des suggestions de modifications de certaines dispositions, tant en matière pénale qu'en matière civile, qui posent le problème d'applicabilité sur le terrain. Quant à la troisième et dernière partie, elle porte sur des activités de la cour de cassation proprement parlée, activités vues sous deux angles, langue nationale et celui international. Le président de la cour de cassation a dit attendre beaucoup de la première chambre du Parlement bicaméral gabonais, notamment en termes de modifications. Vous savez que lorsqu'un texte ne passe pas sur le terrain, il est difficile pour le particien de l'appliquer. Nous espérons beaucoup que les parlementaires du M. S. A. S. A. 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 S. S. A. S. A. S. A. A. S. jenigen, S. A. Un texte concernant par exemple la loi, que nous soyons mis au parfait, que nous soyons associés. De la même manière, nous aussi, nous pouvons aussi de temps en temps demander leur éclairage dans un certain nombre de textes. Donc je pense que c'est très louable cela. Je pense que cela va contribuer à signer davantage un peu de textes pour leur meilleure application. Rappelons que la Cour de cassation, en tant que plus haute Cour de juridiction dans l'ordre judiciaire, est communément appelée le juge des juges ou le protecteur de la loi. C'est selon qu'elle est un organe de régulation dans le contrôle qu'elle effectue et l'assure pour ainsi dire l'uniformité. Sur l'interprétation de la loi sur toute l'étendue du territoire national. Élection locale à Mongo dans la province de la Nianga, prévue initialement samedi. C'est finalement hier que s'est tenu le vote de l'élection du maire de la commune de Moulendji-Binza. C'est donc René Mundunga du Parti démocratique gabonais qui a été élu maire. Il a pour adjoint Jean-Louis Ngomangoma du Parti démocratique gabonais également. Et pour deuxième adjoint, Francis du PDG, Francis Makaya. Et voilà donc la nouvelle équipe qui va diriger la commune de Moulendji-Binza dans la province de la Nianga. La problématique de l'utilisation du logiciel de gaz à effet de serre et de la convention climat fait l'objet depuis ce matin à Libreville d'un séminaire de formation à l'intention des acteurs de l'environnement. Les détails avec Léa Bifan et Jean-Pierre Moussouam. Libreville, la capitale gabonaise, réunit les intelligences du monde pour réfléchir sur la mise en pratique de l'utilisation du logiciel de gaz à effet de serre pour les pays non annexes de la convention climat pour l'Afrique. En effet, conscient de l'enjeu majeur que représente la collecte et le traitement des données sur les gaz émis dans l'atmosphère, les États-partis avaient donné mandat au secrétariat de la convention de procéder à l'actualisation du logiciel d'inventaire de gaz à effet de serre pour les pays non annexes 1 de la convention. Le Gabon, qui entend diversifier son économie à travers l'essor du Gabon vert, présente ses efforts dans ce secteur. Pour le Gabon, notre participation et l'intérêt que nous avons à abriter ce séminaire va dans le sens de la mise en œuvre, de la vision du Gabon vert que prône le président de la République gabonaise, son excellence Ali Bongo Ongimba. C'est aussi le témoignage de son engagement et de l'engagement du Gabon sur les questions liées au changement climatique. Ces séminaires devraient donc apporter une plus-value à la lutte contre la pollution. Les participants vont ainsi capitaliser leurs atouts au bénéfice du changement climatique en Afrique. Le financement des PME en Afrique, la coopération internationale et le développement de la recherche en Afrique, deux thématiques qui ont focalisé les échanges entre experts au cours de ce congrès en sciences de gestion. A travers des sessions, il s'est agi de partager des expériences, d'établir un diagnostic sur les PME africaines et encourager la recherche en Afrique. Gouvernance des entreprises africaines, pratiques comptables et financement des PME, changement institutionnel et organisationnel, responsabilité sociale et performance. Des questions passées en revue. Au terme des travaux qui auront duré deux jours, il faudra désormais opérer avec des enseignements et des projets de recherche adaptés aux besoins actuels pour relever le défi du continent. Une cérémonie avec pour corollaire la remise du diplôme de Dr Honoris Causa à une personnalité africaine, Abdoulaye Biotiani. Cette tradition, bien que d'origine gréco-latine, n'appartient pas moins à la communauté scientifique et à la communauté internationale. Lorsqu'elle permet de distinguer quelqu'un pour ses qualités d'homme de connaissance, par ses valeurs, sa contribution particulière, directe et indirecte, au monde des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. J'ai vu que vous aviez en fait deux préoccupations majeures. La première, c'est le sort des jeunes africains. J'ai noté aussi votre sensibilisation au problème de la situation des femmes en Afrique. Étrint par l'émotion, Abdoulaye Biotiani a dit recevoir ce grade avec humilité. Il y a trois sentiments qui m'anisent. L'émotion d'abord, la fierté ensuite et l'engagement. Par cet engagement, je m'emploierai à accompagner autant que cela m'est possible. Les efforts de vos réseaux visant à promouvoir l'enseignement supérieur et la recherche scientifique pour un développement durable en Afrique. Ce congrès se veut un cadre d'éclosion d'intelligence et de promotion des expériences pour booster le développement durable dans la région du sud du Sahara. Ce communiqué d'ordre politique, le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais informe les militants, les militants ainsi que les sympathisants et autres invités que les cérémonies de prestations des groupes socioculturels prévues pour ce mardi 11 mars 2014 sont reportées. Le secrétariat exécutif communiquera en temps utile sur le nouveau programme. Je reprends ce communiqué. Le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais informe les militantes et militants ainsi que les sympathisants et autres invités que les cérémonies de prestations des groupes socioculturels prévues pour ce mardi 11 mars 2014 sont reportées. Le secrétariat exécutif communiquera en temps utile sur le nouveau programme. Faut-il, oui ou non, organiser les états généraux de la famille au regard des violences et abus sexuels sur les mineurs ? Cette question préoccupe les participants au forum initié par l'ONG Samba Moana à l'occasion de la journée internationale de la femme. Reportage, Armel Baouli. En suivant la projection de ce film documentaire sur les violences sexuelles et les abus sur les mineurs, l'ONG Samba Moana, en partenariat avec le groupe Citibank, lance une croisade pour le respect des droits des enfants à l'occasion de cette journée internationale du 8 mars, parce que ce forum de discussion a été initié pour témoigner des abus commis sur la petite enfant. Contre vos maris, il faudrait faire avancer les droits des enfants au Gabon. A ce forum de discussion entre les femmes et les espères, ce 8 mars de cette année, c'est une journée pas comme les autres, car en engageant un véritable débat et une prise de conscience collective, les acteurs pouvaient se rendre compte que les violences sexuelles et les abus sur les mineurs concourent à déstabiliser la société gabonaise déjà fragilisée par la pauvreté. Dans un pays où les droits des enfants sont respectés, ce n'est pas digne de se taire, d'où l'adoption de cette série de recommandations portant sur l'organisation des états généraux de la famille gabonaise. Le troisième forum international des peuples autochtones d'Afrique centrale vient de se tenir à Brazzaville, en République du Congo. Objectif, impliquer les peuples autochtones dans la conservation et la gestion durable des écoforestiers d'Afrique centrale. Reportage Cédric Mouelé-Malonga Nous sommes à Iphondo, petite ville située dans le nord du Congo. Ici vivent essentiellement les populations autochtones, autrefois appelées pygmées. Depuis 2007, cette ville est le point de convergence et de rassemblement de tous les acteurs œuvrant pour la protection et la promotion des droits de ces populations dans la sous-région. C'est une autre opportunité de valoriser les commutoires, nos savoirs pérennes traditionnels qui n'ont jamais été tenus en considération. La politique, en cas de l'aide, toujours considérée les populations autochtones comme une composante sociologique majeure pour la gestion et la relation du lien des ressources biologiques. C'est ainsi que son plan de convergence a commuto d'attention en faveur de la députation des témoins des peuples autochtones et à l'heure de la séparation à la gestion des ressources domestiques. Ces dernières décennies, les connaissances et les savoir-faire traditionnels des pygmées font l'objet de nombreuses recherches scientifiques dans différents domaines. Le FIPAC 2014, qui a vu la participation de plus de 800 experts, a été l'occasion de démontrer que les terroirs autochtones sont des réservoirs de biodiversité. Ce forum a été conçu pour être un haut lieu d'échange et de partage d'expériences sur la problématique autochtone en Afrique centrale. Il offre ainsi une opportunité d'expression des valeurs culturelles et traditionnelles susceptibles de soutenir un développement durable et de promouvoir la coopération et l'intégration sous-régionale sur la question autochtone dans le bassin forestier du Congo. Concernant la promotion de ces savoir-faire traditionnels, le secrétariat général de la CAC a imaginé le système de l'économie des savoir-faire traditionnels des populations autochtones et locales au service de la valorisation de la biodiversité. Ce système s'articule autour de six piliers, dont le pilier savoir-faire traditionnel politique et diplomatie, le pilier savoir-faire traditionnel cadre juridigo-institutionnel, le pilier savoir-faire traditionnel entreprise, le pilier savoir-faire traditionnel partenariat et financement, et le pilier promotion dont l'outil de mise en œuvre est la FIPAC. Le Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale, qui entend se pérenniser, est donc considéré aujourd'hui comme une plateforme de concertation et de dialogue sous-régionale pour débattre des questions autochtones. Ce forum a également été marqué par l'inauguration du siège du FIPAC et le transfert du fonctionnement et la gestion du FIPAC du gouvernement congolais à la CEAC. On retrouve Cédric Mollet à Longa. Après les éditions de 2007 et 2011, toujours à Ifondo, celles-ci marquent le transfert de la gestion et du fonctionnement du FIPAC, du gouvernement de la République du Congo, au secrétariat général de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. À travers la signature de ce protocole d'accord, désormais c'est l'institution qui assurera l'organisation et la gestion au premier chef. Le Gabon présent à ses assises se réjouit de l'intérêt porté par les dirigeants de la sous-région sur la promotion du savoir-faire traditionnel au service de l'économie verte. Comme vous le savez, la gestion durable des ressources fossiles est un processus participatif qui interpelle toutes les parties présentes, y compris les peuples autochtones qui sont les gardiens de cette ressource. Dans la feuille de route qui a été mise en place par le forum, il faut que chaque État fasse le point de sa réglementation pour renforcer davantage les droits de ce peuple. Et cela tombe à propos. En renforçant les droits de ce peuple, nous allons pouvoir leur donner plus d'autonomie, nous allons pouvoir exploiter leur savoir-faire et en faire une économie. Nous avons émis beaucoup de recommandations. Avec la CAC, nous aurons à travailler. Juste le point focal paléaque au niveau du Gabon. Et ça augure des langues meilleures. Parce que désormais, nous allons travailler la main dans la main et on va booster les choses. Durant quatre jours précisément, représentants des gouvernements, des peuples autochtones, des institutions internationales et de la société civile se sont accordés sur l'adoption d'un plan d'action pour la protection des droits et l'émancipation des peuples autochtones d'Afrique centrale. Elle aurait eu 50 ans ce mois de mars 2014. Elle fait Mme Edith Lucie Bongo Ndimba, fondatrice de la polyclinique LRAFA. Cet établissement sanitaire organise en sa mémoire des journées de consultation pédiatrique gratuite depuis ce matin. Objectif, exprimer la générosité de sa fondatrice à travers des soins gratuits aux jeunes patients. Reportage Templar, Ibn Abessolo et Francis Ngôme. Mme Rafa se souvient d'Edith Lucie Bongo Ndimba avec l'organisation de ses journées de consultation gratuite en pédiatrie. L'établissement sanitaire veut restituer tout le sens de l'altruisme que dégageait Feu Première Dame. La nouvelle est partie. Comme le son de cloche de Pavlov, des dizaines d'enfants accompagnés sont venus consulter et recevoir des soins gratuitement. Une action caritative axée uniquement sur la pédiatrie en souvenir à la branche de médecine d'Edith Lucie Bongo Ndimba. Elle a oeuvré dans tout ce qui concernait l'enfance, l'insertion professionnelle des enfants handicapés. Quand on prend l'exemple de la fondation Horizon Nouveau, Michel Dira pour l'éducation et la santé, la polyclinique LRAFA pour ne citer que cela. Il sera question de faire des prises en charge en consultation pédiatrique avec toutes les activités périphériques de la pédiatrie. C'est-à-dire la pédopsychiatrie, la neuropédiatrie, l'endoscopie pédiatrique pour les enfants de 8h30 à 15h30 sur les 4 jours. Une parfaite planification et organisation des dirigeants de cet établissement qui conduit les patients de la prise des paramètres à la pharmacie en passant par la consultation proprement dite. On va prendre en charge des enfants âgés entre 0 et 18 ans, mais dans tous les domaines de la pédiatrie. Après bien sûr, il y aura des pathologies aigües auxquelles on va faire face de façon urgente. Il y aura des pathologies chroniques pour lesquelles on va probablement accorder des rendez-vous pour faire la suite de la prise en charge. Il y a là des spécialistes venus du Bénin, Côte d'Ivoire et France pour contribuer au succès de ces journées. Et la rougeole qu'on croyait éradiquer. Depuis 5 jours, j'ai constaté que les enfants ont la rougeole. Comment savez-vous que c'est la rougeole ? Parce que ce n'est pas la première fois que je vois la rougeole. On l'a pensé éradiquer, c'est vrai, mais je pense qu'il y a encore quelques cas de rougeole dans nos pays où les gens ne sont pas forcément correctement vaccinés. Il faut savoir aussi qu'on peut être correctement vaccinés et faire une pathologie contre laquelle on est vaccinés, mais de façon minime. J'ai une fratrie de 3 enfants qui viennent pour hyperthermie, conjonctivite, altération de l'état général. Et en fait, c'est un cas de rougeole compliqué pour l'une d'une otite, l'autre d'une conjonctivite. Et l'optile a une rhinite bactérienne bien sale. Jusqu'au 14 du mois, la polyclinique El Rafa va assumer son devoir de mémoire. Il est d'ailleurs prévu la tenue d'un symposium pour enrichir les échanges scientifiques. Une note de littérature dans ce journal, le monde littéraire national vient de s'enrichir d'un nouvel ouvrage. Le guide d'un citoyen, dont l'auteur est le réverand pasteur Ange Flavien Dorgas. Les temps forts de la présentation de ce livre religieux avec Ahmed Baouleh et Marlise Munga. C'est dans l'enceinte de l'église de la maison de l'éternel à Libandeng, dans le premier arrondissement de Libreville, que s'est déroulée cette cérémonie de dédicace de l'ouvrage Le guide d'un bon citoyen. Le livre paru aux éditions Tigabon et contient près de 104 pages consacrées à l'éducation du peuple à la citoyenneté. Donc dans ce livre, les leçons sont orientées vers la vie d'un citoyen dans une nation. Les enseignements sont dans le but d'aider le citoyen à retrouver son repère, à retrouver sa place dans la société. L'ouvrage du révérend Ange Flavien Dorgas est une sorte de condensé des livres qui traitent de l'éducation civique dont la source est la Bible. La lettre de ce livre est une marche vers le savoir patriotique. Le guide d'un citoyen, c'est la neuvième parution du révérend Ange Flavien Dorgas. Sa dédicace a été précédée de la consécration d'une dizaine d'hommes de Dieu. Actualité nationale oblige. Nous recevons sur ce plateau des représentants de l'inter-syndicale douane, trésor et impôts pour une déclaration importante. Jusqu'à un moment, vous observez un mouvement de grève ? Tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous amène ce soir ? Juste une communication très importante. Allez-y. Une assemblée générale de l'inter-syndicale de régime financière s'est tenue ce jour le lundi 10 mars 2014 à 10h sur l'esplanade de la direction progresseur des impôts des sueurs Cisao-Lomi. L'Assemblée générale a exposé des membres de l'union de l'inter-syndicale sur leurs échanges avec les membres du gouvernement et les travaux qu'ils ont effectués avec les directions générales. L'Assemblée générale a pris acte des avancées. Par ailleurs, l'Assemblée générale s'est rejouie de ce que le gouvernement ait reconnu. La spécificité des régimes financières autrefois rélevées par le chef d'État dans son discours du 18 février 2014 aux forces de vie de la nation, A cet effet, l'Assemblée générale a souverainement décidé de suspendre la grève pour une période d'une semaine, période pendant laquelle l'Assemblée générale souhaite que le gouvernement a conduit les partenaires sociaux de régime financière à la commission ad hoc qui traitent la question. L'État en syndicale des régimes financières évite tous les agents à reprendre le travail le mardi 11 mars 2014 à 7h30, fait à Libreville le 10 mars 2014 à l'État s'éloigne. Nous portons tout appel, par ailleurs, parce que nous recevons le message sur nos téléphones, un démenti d'une Assemblée générale demain à Oloui, parce que l'Assemblée générale s'est déroulée ce matin, donc il n'est nullement d'une Assemblée générale demain, donc il y a suspension de grève d'une semaine, nullement pour nous de l'intention de faire une Assemblée générale demain. Merci M. Kamboulou, et vous restez un moment avec nous pour continuer dans notre journal. Cela fait 100 jours aujourd'hui que Magali Nguema a été élue Miss Gabon 2014, pourtant depuis son élection, à part sa sortie lors de la célébration indifférée de la journée de lutte contre l'ALEP, Miss Gabon n'a plus eu d'activité. Quel bilan sur les 100 jours de Miss Gabon ? Tentative de réponse avec Jéré Bivigou Mourou et Michel-Jean Boudéa. 100 jours Cela fait exactement 100 jours que Magali Nguema porte la couronne de la plus belle femme 2014. Son sourire aguicheur, sa beauté et son intelligence ont forcément plaidé en sa faveur pour représenter valablement la beauté gabonaise. Si certains ont un vague souvenir de l'existence de la Miss... Je connais la Miss Gabon. Comment elle s'appelle ? Je ne connais pas son nom. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'elle a fait pendant son séjour parce que déjà la télévision ne l'a pas suffisamment. J'avais suivi même les préliminatoires de la séance de Miss Gabon, mais vers la fin je n'ai pas suivi vraiment qui était Miss... Jusque là, je pense qu'elle joue son rôle. Apparemment, puisqu'elle passe souvent dans des émissions, elle dit qu'elle a réalisé certaines choses. En fait, moi je ne fais que croire, même si je ne suis pas sûre que cela s'est accompli, ce qu'elle dit est vrai. Malheureusement, Miss Gabon n'est pas connue des populations. Je ne sais pas. Je n'entends pas parler d'elle, donc je ne connais pas. En fait, j'ignore totalement ce qu'elle fait à mes yeux. Je n'entends pas trop parler de la télévision. Non. Absolument pas. Je ne la connais même pas, je ne la vois pas. Excusez-moi, Miss Gabon, vous connaissez ? Non. Vous ne connaissez pas Miss Gabon ? Non. Vous ne savez pas comment ça s'appelle ? Non. Non, je ne connais pas Miss Gabon. S'il est vrai que Miss Gabon en 2014 avait décidé de soutenir la lépreuve, on peut tout de même s'étonner que notre Miss n'ait aucune lisibilité. La journée internationale de la femme, la lutte contre la pauvreté, les inondations, point de Miss Gabon à l'horizon. Quel est le programme de Miss Gabon pour le ressent de son mandat ? Voici une intégration à laquelle seul le comité Miss Gabon peut répondre car un mandat d'un an, cela passe très vite. Merci, Djéry. À la fin de notre journal, après notre journal, vous suivez le communiqué final qui a sanctionné les travaux du conseil de ministre de ce matin qui a été présidé par le président de la République, Ali Bongo Oondimba. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de notre édition d'information. Merci de l'avoir regardé, prochain rendez-vous demain 20h. Au revoir, excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada